Salut à tous, aujourd'hui on va livrer une remorque à la coopérative et donc ça sera le New Holland et la remorque de Marc Lambert. Cette remorque là fait 140 donc 14 tonnes. Donc là je suis parti sur la commune de Rouillet donc chez Centre-Ouest Céréales. Centre-Ouest Céréales c'est ma coopérative. Bon alors me voilà arrivé chez Centre-Ouest Céréales. J'ai un tracteur devant moi. Alors je profite du tracteur qui est devant moi pour te montrer le fonctionnement de la cigogne. Donc c'est cet appareil là qui prend un échantillon en fait de la remorque. Donc là il a pris un premier échantillon devant et là la cigogne se déplace pour prendre un échantillon à l'arrière de la remorque. Et on va pouvoir voir je pense dans le tuyau blanc sur la droite le grain qui va passer dedans. Voilà c'est fait. Donc tout ce grain va se retrouver dans la cabane de l'opérateur du silo qui lui va pouvoir faire après baisse le travail d'échantillonnage. Donc là il va vérifier plusieurs choses, les impuretés, l'humidité, le poids spécifique, les protéines et ensuite à partir de là il y aura éventuellement une bonification ou une réfaction. C'est à dire que si le grain est de très bonne qualité, si j'en livre par exemple 15 tonnes pile poil, 15 tonnes de grains. Si mon grain est de très bonne qualité, peut-être que je serai payé plus que 15 tonnes livrées finalement parce que comme j'ai livré un très bon grain et bien je suis récompensé. A l'inverse si je livre un mauvais grain ou un grain qui a trop d'impureté, c'est à dire que le silo aura des frais de nettoyage. Donc du coup je serai payé peut-être moins que 15 tonnes, j'aurai une réfaction. Ok donc là on va pouvoir monter sur le bon bascule. Voilà, on s'arrête 100 mètres de coup de frein, une bascule c'est fragile. Donc là on peut voir mon poids 24 tonnes 100 au total. Donc tracteur, plus remorque, plus grain. Donc là on peut voir la prise d'échantillon qui a été faite du coup d'abord à l'arrière de la remorque puisque la cigogne était tournée à l'arrière. Et donc là elle se déplace pour se mettre sur l'avant. Et donc en fait la cigogne prend un échantillon à l'arrière, un échantillon à l'avant et sur plein de hauteurs différentes dans la remorque. Ça donne comme ça vraiment une moyenne qui est réelle je pense. Donc j'attends le petit voyant vert et la sonnerie pour pouvoir aller vider. Ok, c'est bon. Là j'avance, alors j'attends une seconde parce que... Ok, donc là l'opérateur du silo m'a fait signe avec un 2. Voilà, donc ça, ça veut dire deuxième fausse. Tu peux voir qu'il y a deux fausses ici. Donc il m'a fait signe 2, je lui ai répondu 2 pour que... En fait je lui réponds la même chose, comme ça lui, il a vu que moi j'avais compris ce qu'il avait dit. Et en même temps il m'a fait le signe, comme ça, ça veut dire que je peux vider aussitôt. Parfois, suivant la variété de grains et tout ça, je dois attendre que la fosse soit vide avant de vider. Donc là ce n'est pas le cas, donc apparemment le Fend avec la Roland devant doit avoir la même variété de grains que moi. Il y a des ok donc là le grain est vidé tu vois que ça dépasse un peu mais c'est pas grave donc la deuxième étape je vais peser à vide maintenant en pesant à vide du coup le poids plein moins le poids vide ça nous donne le poids que j'avais en grain donc là encore une fois j'attends le signal vert voilà qui veut dire que j'ai été pesé maintenant à vide là le pesage à vide c'est très rapide parce que du coup il n'y a pas de prise d'échantillon rien du tout et je vais aller me garer à côté du Manitou je me gare ici parce que comme ça je ne gêne personne en fait je ne gêne pas ceux qui rentrent à la fosse je ne gêne pas ceux qui sortent et je ne vais pas me garer devant les portes là-bas parce que sinon l'opérateur ne voit plus le pont bascule allez donc là on va chercher le ticket hop le ticket je le range là je te le ferai voir après alors voilà ce que ça donne donc là on est en récolte 2018 donc avec la date et l'heure à laquelle j'ai été livré donc là on allait peser 24 tonnes 0,40 11 tonnes 160 à vide ce qui me fait 12 tonnes 880 dans ma remorque alors en impureté je suis à 0,90 c'est bien l'humidité 13 les protéines 12,30 et le poids spécifique 77,8 ce qui fait que je serai payé pour 12 tonnes 764 tu vois j'ai eu 100 kilos de de réfaction alors tu vois sur un dans le même champ on peut avoir des différences de poids spécifique tu vois là par exemple j'étais à 78,10 de poids spécifique donc ça c'était très bien et on a été jusqu'à 79,9 je crois juste pour pas dire 80 donc le poids spécifique c'est le poids que le blé fait par hectolitres allez c'est tout pour cette vidéo de livraison à la coopérative toi que c'est tout con une livraison et donc je te dis à bientôt pour une prochaine allez salut ok